Musique Alors aujourd'hui nous sommes dans le jardin des dauphins à Grenoble pour une raison moins importante, c'est qu'on fête cette année les 250 ans de Christo donc les établissements Christo, anciennement Fonderie Pascal ont été fondés en 1766 à Grenoble même, place de Metz et au jardin des dauphins, il y a une particularité, c'est qu'on trouve les dernières bouches d'arrosage Christo, Fonderie Pascal donc voilà, on est venu les photographier, les filmer, car c'est les dernières qui restent en place et en activité Alors toi qui représente la génération souriante, la jeune génération souriante de Christo c'est quoi pour toi les valeurs de Christo ? Alors la jeune génération c'est gentil, j'ai 42 ans donc la jeune génération elle avance un peu qu'est-ce que ça représente ? ça représente, moi je connaissais depuis un petit moment parce que je suis dans le métier depuis entre guillemets une vingtaine d'années donc c'est vrai que j'en ai toujours entendu parler et ça représente quoi ? ça représente entre guillemets le service et la connaissance du métier C'est le service et le professionnalisme des gens, la connaissance du métier C'est quoi les enjeux de la satisfaction de nos clients ? Je pense que les clients viennent chez nous avant tout pour trouver un service technique Souvent ils nous demandent beaucoup de conseils de montage, des choses comme ça Nous on est là pour les renseigner, on a toujours du stock pour dépanner Je pense qu'on est réactifs dans notre métier, c'est pour ça que nos clients viennent nous voir Réactifs et souriants Maxange ? Oui ils sourirent aussi, tout à fait C'est quoi la priorité pour vos clients de la dilution d'eau potable ? Dans quelle ordre ils voient les choses ? C'est la réactivité, c'est le service, c'est la technique puisqu'on a un métier de spécialiste Il y a quand même beaucoup de pièces différentes, il y a beaucoup de montages possibles Donc du coup ils ont besoin de professionnels pour répondre à leurs questions assez rapidement Surtout quand dans un métier de l'eau il y a de la casse ou de la fuite, il faut répondre assez vite Et je crois aussi qu'il y a une particularité de Christo, c'est que vous avez un stock très important Alors on a un stock très important, on a des agences qui sont pour certaines éloignées Mais pour le Rhône-Alpes aussi assez proche avec des services de livraison express et une nouvelle plateforme Ca amène un service particulier à nos clients que certains de nos concurrents ne vont pas pouvoir forcément apporter En parlant de technicité, c'est quoi ce montage de tuyaux et de vannes que vous exposez ? Alors c'est un montage en fait qui a pour but simplement de présenter les principales pièces et dispositions qu'on peut rencontrer au quotidien dans le métier de l'eau Donc ça présente succinctement un réseau en aérien C'est une sorte d'aide à la vente en fait ou à l'explication en tout cas Voilà, c'est une mise en scène plus pédagogique Voilà, pour permettre d'expliquer, montrer, tester les différentes pièces qu'on propose aujourd'hui à nos clients Super Ben voilà, on est dans notre stock, le stock il doit être, je veux dire, complet pour répondre à 100% de leurs demandes Le métier de l'adduction d'eau, si on n'a pas les pièces qu'il faut aujourd'hui, on ne pourra pas les dépanner C'est répondre aussi à leurs attentes au niveau des demandes de prix, etc. Il faut aller très vite, il ne faut pas rester trop longtemps le devis sous le coude Et il faut répondre très vite Et au niveau logistique, livrer en temps et en heure Très vite pour toi c'est quoi alors ? Deux jours Deux jours c'est le max ? Ah oui, deux jours c'est grand grand maximum, il faut aujourd'hui répondre très vite Oui J'ai vu que vous aviez un stock important, j'ai vu aussi que Carole me disait aussi que le conseil technique, enfin la notion de technicité c'est... Le technique est très important dans notre métier, surtout cristaux, je veux dire, enfin, on doit mettre, par rapport à nos concurrents, mettre notre technicité en avant sur tous ces produits de l'adduction d'eau Donc ce qui est important aujourd'hui pour un suivi client, c'est la réactivité, la disponibilité et toutes les solutions qu'on peut apporter, ne serait-ce que sur une histoire de calvinage, des choses comme ça, pour pouvoir aider et solutionner les problèmes des clients On accompagne aussi nos clients avec le soutien des industriels pour des démarrages de chantier ou sur des produits un peu spécifiques où on apporte un appui technique J'étais en recherche et développement, dans le domaine de l'eau toujours, mais avec une partie de projet, gestion de projet et faire avancer la recherche, mais aussi toujours une partie de veille technologique Il faut se tenir au courant, alors avec des salons, j'en fais déjà, depuis que je suis chez Christo, je suis allée à l'IFAT à Munich, je suis allée au salon au carrefour de l'eau à Rennes C'est important de se tenir informé et d'être toujours au courant de ce qui va sortir Pour l'UTEC, il y a aussi un bon exemple, il se tient à Lyon en décembre, ça donne une bonne vision de ce qui se fait au niveau européen ou voire mondial en fonction des différents salons auxquels on participe Moi j'ai toujours eu un côté international avec ma gestion de projet, j'ai toujours travaillé soit avec les Etats-Unis, soit avec l'Allemagne Donc avec des pays qui sont concernés par ce qui va se passer dans le domaine de l'eau et avec les futures technologies, le matériel innovant, voilà, il faut rester connecté dans le domaine Alors Carole, dites-moi, c'est qui votre client préféré ? Mon client préféré, alors sans vexer les autres, c'est M. Chervier du syndicat de la Solonne Bourbonnaise, même si tous les autres je les aime beaucoup, c'est vrai que j'ai une attention particulière vis-à-vis de ce client-là Oui, je dis ça parce que j'ai vu là tout ce matin, j'ai rencontré un de vos clients, un jeune homme fort sympathique qui nous a amené des délicieux chaussons aux pommes Voilà, Frédéric Marie, pour ne pas le citer Alors si tous vos clients sont commis, il fait bon vivre à Clermont-Ferrand Oui, oui, tous nos clients sont gentils et on s'entend tous bien, voilà Super, merci beaucoup Merci à vous Le premier commercial qui m'a suivi, c'était Christian Rossi, qui s'est fait lama et qui a fini en rond Qui a perdu d'autres fonctions, et puis il y a aussi Pierre qui m'a aussi suivi, jusqu'à ce qu'ils prennent la tête de l'entité de cristaux sur l'Isère et les autres départements aussi C'est bien, voilà, et puis aujourd'hui c'est Claire qui reprend le flambeau, avec qui on travaille Depuis 4 ans, c'est ça, depuis 4 ans Et vous êtes content lors des services de cristaux ? Qu'est-ce que vous attendez de Claire en fait ? Claire, et bien qu'elle me résolve beaucoup de problèmes Et ça se passe bien ? Ça se passe bien, ça c'est... On essaie, on les résoudre Généralement, quand on a besoin, donc soit c'est des chantiers qui sont un peu dans notre cœur de métier Et ça, c'est simplement avoir le matériel disponible Soit c'est des problématiques qui nous arrivent, parce qu'on a fait beaucoup de chantiers dans la ville, enfin dans l'agglomération On peut intervenir sur des casses Donc là, il faut qu'on ait quelqu'un qui nous trouve des pièces très rapidement pour réparer Et puis des fois, les casses, elles ont lieu le week-end, la nuit Et là, il faut aussi un interlocuteur qui soit capable d'ouvrir son dépôt Presque en 24, 24, 7, 7 Pour participer à toutes ces interventions d'urgence Alors dis-moi, William Avant, cette plateforme était... c'est une petite plateforme qui était au siège de Christo et Chirol Et depuis 2016, vous l'avez mis sur notre grande plateforme logistique du groupe à Brésin Entre Grenoble et Lyon, près de l'aéroport Pourquoi vous avez fait ça ? En effet, nous avions créé à l'époque Logo en 2008 pour servir les agences Mais pour accompagner le développement de Christo Nous avons décidé d'intégrer une plateforme logistique du groupe Donc nous sommes venus sur Brésin Et nous avons intégré un bâtiment qui représente 1200 m² de surface couverte Nous avons environ 1000 emplacements palettes A l'intérieur de notre plan de stockage, nous avons plus de 800 références Et un stock évoluant entre 750 000 à 850 000 euros Mais ce que j'aime avant tout, c'est les gens Donc j'aime les clients pour ce qu'ils sont Voilà, c'est le côté humain C'est-à-dire rendre service Apporter un plus que les clients ne trouvent pas ailleurs Et je pense que le sens du service, c'est l'humanité qu'il y a derrière Je pense que c'est des valeurs qui font que les clients viennent chez Christo Et moi, c'est pour ça que j'aime le contact avec les personnes Et la relation qu'on développe au fil des années Les valeurs de Christo sont les mêmes depuis le début Même si l'entreprise s'étoffe, on a toujours cette sensation d'entreprise familiale Avec un management proche Une volonté perpétuelle de faire grandir les gens Et ça, c'est très important On sait que si on s'investit et qu'on travaille correctement On a possibilité de faire une carrière assez étoffé chez Christo Et ça, c'est très important pour l'ensemble des collaborateurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501